La Bible nous révèle clairement qu'il y aura un homme qui prendra le contrôle de toutes choses et gouvernera le monde comme aucun autre leader de l'histoire de l'humanité n'a réussi à le faire. Cet homme sera charismatique et aura un discours qui conquérera tous. Son pouvoir de persuasion convaincra les habitants de la Terre que, entre ses mains, tous les problèmes des nations seront enfin résolus. La vérité est que le monde n'a jamais vu quelqu'un d'aussi puissant, influent et intelligent que cet homme. Et cela se produira pour une seule raison. Il détiendra, entre ses mains, le pouvoir venant directement de l'ennemi de nos âmes, Satan. Voyez ce que dit la Bible à son sujet dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et qui est cet homme ? Je te demande. C'est l'Antéchrist, l'être maléfique qui s'élèvera contre Dieu et s'exaltera au-dessus de toute chose, jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire du Seigneur et affirmer qu'il est lui-même Dieu. Et il fera tout cela parce qu'il désire la même chose que le diable a toujours désiré, occuper la place du Dieu très haut. C'est ainsi que cela est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au Très-Haut. » Et la question qui se pose est la suivante. Quand l'antéchrist viendra-t-il sur terre, est-ce qu'il est déjà né? Attends-t-il simplement que les prophéties bibliques se réalisent pour être annoncés comme celui qui sauvera le monde? C'est précisément sur cette question que nous allons traiter dans cette vidéo. Je vais te prouver que l'antéchrist est déjà parmi nous, agissant sans que personne ne le remarque. D'accord. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à ceux-eux que tu t'abonnes à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui se trouve ci-dessous la vidéo, et à côté apparaîtra une cloche. Il est très important que tu actives la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. D'accord? Alors, allons-y. Le Nouveau Testament nous raconte que Satan a tenté Jésus à trois moments différents pendant que le Seigneur jeûnait dans le désert, se préparant à assumer son ministère sur terre. Dans un premier temps, il est venu vers Christ et a essayé de le convaincre de satisfaire sa fin en transformant des pierres en pain. Ensuite, il a emmené Jésus dans un endroit très élevé d'où il pouvait voir toute la terre. Alors, Satan lui a proposé de lui donner le pouvoir sur tout, si Jésus se prosternait devant lui. Et enfin, l'ennemi a conduit le Christ au sommet du temple et lui a dit de sauter, afin que les anges de Dieu le sauvent et préservent sa vie devant les yeux de tous les Juifs. qui ne croyaient pas qu'il était le Messie envoyé par Dieu. Frères et sœurs, remarquez quelque chose dans ces trois situations. Dans chacune d'elles, Satan a offert des choses bonnes à Jésus. Mais en échange, il voulait adoration et désobéissance à la parole de Dieu. Et c'est exactement la même chose qu'il fait avec nous aujourd'hui. Le diable nous offre tout ce qui est bon et plaisant à nos yeux charnels. Mais en échange, il veut que nous arrêtions de prier et de chercher Dieu. C'est précisément ce que l'antéchrist voudra que le monde fasse après qu'il aura été annoncé à tous les habitants de la terre. Encore dans le livre de 2e Thessaloniciens, chapitre 2, nous voyons qu'à la fin des jours, il y aura une grande apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi par beaucoup de ceux qui ont un jour consacré leur vie à Jésus. Ils serviront le diable même sans s'en rendre compte, donnant à l'antéchrist tout le contrôle sur leur vie. Vois ce que dit la parole du Seigneur. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Lui-même Dieu. Notez que ce passage mentionne que l'antéchrist s'assiera dans le sanctuaire de Dieu et s'auto-proclamera Dieu. En raison de cela, les érudits de la Bible, principalement ceux qui se penchent sur la fin des temps, croient que cela fait référence au troisième temple qui sera construit à Jérusalem, exactement à l'endroit où le temple de Salomon a été érigé et cette construction deviendra réalité. Certains disent même que les gouvernements d'Israël et de la Palestine ont déjà entamé des négociations pour la construction future de ce temple qui abriteraient les religieux des deux peuples et selon les prophéties seraient pris par l'antéchrist. Cependant, mes frères, je tiens à attirer votre attention sur quelque chose et pour cela, je souhaite lire avec vous un passage de 1ère Corinthien, chapitre 6, qui dit ainsi, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Frères et sœurs, nous sommes le sanctuaire de Dieu ici sur terre. L'antéchrist n'a pas encore été annoncé, mais il est déjà assis sur les cœurs des êtres humains, les contrôlant et s'auto-proclamant le Dieu de leur vie. Beaucoup voient encore l'avènement de l'antéchrist comme quelque chose de futur, mais non, il est déjà parmi nous. Il suffit de regarder le monde autour de nous, les événements qui se produisent, pour réaliser qu'il domine déjà le cœur de l'être humain et installe secrètement son trône en lui. Et ce n'est pas moi qui affirme cela, mais la Bible elle-même. Faites attention à ce que l'apôtre Jean a écrit. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, le conseil que je te donne est le suivant. Ne reste pas en attente de la construction du troisième temple de Jérusalem, ni de l'annonce d'un accord de paix entre les principales nations et religions. Au lieu de cela, veille à ne pas laisser de place à l'ennemi dans ta vie. Ne permets pas que l'esprit de l'antéchrist domine ton cœur et en fasse son temple. Au contraire, tu dois remettre ton cœur et ta vie à Jésus-Christ, car lui seul a le pouvoir de détruire l'ennemi. Amen. Laisse Christ gouverner ta vie, tes paroles, ta manière d'agir et ne sois plus l'un de ceux qui se sont écartés de la foi et ont repris une vie de péché comme si Christ ne devait jamais revenir. La plupart des signes précédant le retour de Jésus se sont déjà accomplis. Pourtant, beaucoup doutent et disent que ces choses ont toujours existé et que les générations passées pensaient aussi que Jésus reviendrait de leur vivant. Mes frères, nous devons être très prudents, car maintenant les signes sont très clairs et nous ne pouvons pas être pris au dépourvu, vivant en désobéissance à la parole de Dieu. Alors, si tu n'as pas encore fait repentance de tes péchés et accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, sache qu'il t'aime beaucoup et attend ta décision. Voici cet avertissement du Seigneur pour chacun de nous. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant « Où est la promesse de son avènement ? » Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impis. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Amen ! Si vous avez aimé ce message, je vous prie de le partager sur WhatsApp, sur Facebook. Propageons la parole de Dieu et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501